je vous invite à suivre mon curseur qui est toujours en rapport avec tout ce que je vous raconte alors là on a la visite d'un bonhomme dans une vieille maison en ruine et en même temps il se promène avec une frontale donc voilà ce que ça donne donc du côté de blender qu'est ce que j'ai fait on va regarder par au dessus on va se mettre en vue transparente ici je suis en phase avec la caméra le bonhomme lui alors pour ce qui est des mouvements de la caméra on va y trouver quelque part par ici voilà alors des fois on les voit pas parce que cette bande là a tendance à glisser vous voyez il faut pas vous inquiéter vous tirez tout vers le bas avec le bouton central et ça va apparaître donc là on voit toute une succession d'images clés que j'ai créé avec ce bouton enregistrement c'est tout à fait simple quand on a cliqué ce bouton à chaque fois qu'on bouge un des points cardinaux la caméra ou quoi que ce soit on en crée un nouveau alors ça ce sont les mouvements de la caméra pour ce qui est du bonhomme si on le trouve pas dans le fatra qui a là on peut très bien les chercher ici il s'allume et là on a affaire aux images clés du bonhomme qui ont été modifiés à chaque fois que j'ai décidé d'un changement de position alors ce bonhomme et il a reçu une lampe donc c'est un je n'ai pas rebaptisé non c'est pas celle là donc c'est la frontale si je les rebaptiser donc la frontale on voit qu'elle a suivi tous les mouvements du bonhomme donc on va se concentrer sur les trois objets la caméra la frontale et le bonhomme je vais le remettre visible avec la touche z en fil de fer donc ces trois objets se sont baladés dans la maison c'est plus une façon que je vous de travailler que je vous montre donc maintenant si on veut travailler sur ses trajectoires que ce soit la caméra ou les bonhommes on peut passer en graph editor et tous les objets qui sont concernés avec la touche début ici sont allumés on peut y accéder façon collective ou indépendance ici je prends que le bonhomme la lampe ou la caméra c'est là qu'on voit que j'ai pris la lampe la frontale en la frontale et le bonhomme ont les mêmes cours c'est pour ça qu'elles sont identiques j'ai dû les sélectionner ensemble au moment j'ai créé ces images clés là on voit que le point est enfoncé donc ça dépend du paramétrage de votre application pour moi c'est bleu c'est par défaut je vais faire une division pour allumer le mode 3d là donc pour voir ce qui se passe est ce que le bonhomme enfin le oui il est là et la frontale est là le bonhomme est là donc maintenant je vous mets un peu comme ça vous le voyez donc ce bonhomme et sa frontale je vais créer un nouveau mouvement au lieu de le faire suivre le le tout droit je le faire tourner ici bon voilà j'ai un peu recadré pour puissiez voir j'arrivais pas à sélectionner parce qu'il était en mode édition ça ça peut vous jouer des tours donc je sélectionne le bonhomme et la frontale ici j'appuie sur le bouton d'enregistrement j'espère que vous le voyez et si je tire sur l'axe x regardez bien en bas je viens de créer une image clé ici que je retrouve là moi je peux zoomer dessus donc là j'ai créé une image clé tout simplement en visuel si maintenant je vais vous le montrer en dur vous verrez peut-être mieux non même pas donc comme je ne touche je n'ai sélectionné que la frontale et et le bonhomme je peux me permettre de bouger le reste la caméra n'est pas impacté je recrée une image clé jusqu'à temps que mon bonhomme sort de la maison il va falloir je clique je glisse un petit peu en y parce que il n'est pas visible vous voyez l'image clé que je viens de créer ici et que je vois là bas maintenant je vais faire une rotation aux aides pour qu'ils se tournent vers l'escalier c'est la même image clé sauf qu'il ya en plus une rotation en z bon après ici je vais me mettre peut-être un peu de côté avec une vue normalisée left je crois back mais là on voit rien donc je repasse en mode fil de fer et je vais faire avancer dans l'escalier comme je le vois tel que je le vois donc il n'y a que les objets sélectionnés qui vont générer les images clés à chaque fois donc là j'aurais peut-être dû avancer l'espace temps je vais regarder ce que ça fait ainsi c'est supportable oui maintenant je vais le faire descendre l'escalier tout simplement obis le z et ainsi de suite je fais avancer l'espace temps je me remets dans une vue normalisée pour que être sûr de mes déplacements sinon il voit aussi se balader en y je peux aller plus loin parce que j'ai plus d'espace en termes de durée donc il va descendre jusque là après en visuel je vais mettre ici je vais regarder ce que ça passe sur les mouvements que je viens de changer vous voyez ici c'est encore rattrapable il continue à bouger pendant que vous bougez l'environnement bon toujours avec la maison on va reprendre sur le même sujet les briques on va voir comment on va monter les briques alors les briques elles sont là je vais repasser en mode gris sinon ça va passer vite je vais sélectionner une brique et puis ici je vais créer une image clé avec l'enregistrement je suis pas au bon endroit ici créer une image clé là le bouton est enfoncée donc si je fais un le moindre reprise la moindre reprise de pince j'ai une image clé qui s'est créée ok donc on va pas faire une à la fois on va aller dans l'arborescence on va sélectionner je vais aller un peu plus vite avec la touche je vais aller vers le haut page une page à la fois je sélectionne toutes les briques je touche donc ici la pince j'ai créé une image clé pour toutes les briques ok je reviens de l'autre côté avec le curseur temps je vais sortir les briques du mur et je vais les jarter vers le bas dans l'arborescence des briques si je prends une brique du bas du mur celle ci elle commence ici et elle finit là haut quand elle est à sa place en haut c'est à ce moment là si je la prends ici au début et que je l'amène très très tôt ici à gauche à venir à sa place je vais attendre qu'il calcule ça y est regardez la briques elle monte elle vient à sa place et en même temps on voit les couleurs changer ici bon ici je reprends une brique du bas du mur je vais ici oui donc là j'ai une brique du bas du mur je veux la je veux la poser avant les autres je prends la barre ici j'appuie sur le bouton droit je fais glisser le curseur orange donc ici je devrais l'avoir monté celle là avant les autres et elle va à sa place et ainsi de suite pour toutes les briques donc après un certain nombre de points modifiés on fait jouer l'animation oui passé de l'eau mais ça fait je vais vous montrer le film final on oh